Alors, Impologie du Slow, c'est un livre qui vient dans la continuité vraiment de mes deux précédents, notamment Montblanc qui était sorti il y a deux ans. Et celui-ci, un peu sur le même modèle, sur la même forme, constitue un enchaînement de nombreux épisodes en fait, que j'appelle chapitres, qui sont plus ou moins brefs, ça peut aller de quelques lignes à plusieurs pages. Ces chapitres relatent des aventures passées ou parfois très récentes, très contemporaines. Ça fonctionne un peu sur le mode de l'enchaînement du marabout de ficelle, une idée amenant une autre idée. Et ça embrasse plusieurs formes qui peuvent être le tableau, la pensée, l'histoire, le récit. Voilà, de manière qui n'est pas… Il n'y a pas de système en fait. Le seul système, c'est celui de l'intuition en fait. La seule règle, c'est celle-ci. C'est un livre qui était la première personne. Ce narrateur qui se promène en fait, on le suit comme ça d'épisode en épisode. Certains récits ont certainement quelque chose d'autobiographique, on pourrait dire. Néanmoins, ce n'est pas tellement la fidélité aux faits qui m'intéressent, mais c'est plutôt la part justement de l'écart qu'il y a par rapport aux souvenirs que l'on a d'un événement ou quelque chose, la manière que l'on peut avoir de le reconstituer comme ça, de le raconter. Nécessairement, il y a des dérapages et des dérèglements dans ces récits. Et d'autres sont totalement imaginaires. On croise beaucoup de personnages, certains très illustres comme Mondrian, le peintre ou Jean-Luc Godard et quelques autres, Shackleton, explorateurs, quelques écrivains, quelques musiciens, mais aussi des inconnus, des animaux, des chiens, des oiseaux, des lézards. Pour moi, c'est très important en fait. C'est-à-dire que les personnages sont tous traités de manière égale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un livre érudit ou de rendre hommage à ces personnages, mais tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Ils deviennent les acteurs de ces histoires, en quelque sorte. Et il y a beaucoup de mouvements. Ça s'appelle Apologie du Slow. Je pense que c'est manière aussi de questionner la vitesse qui anime notre vie, tout simplement. Et parfois, ça va très vite, contrairement à ce qu'indique le titre, justement. Il y a beaucoup de mauvaise foi aussi, parce que j'aime bien les livres qui sont… où l'auteur peut se… le narrateur peut se contredire d'une page à l'autre. Je pense que c'est important. Ça se passe… Il y a beaucoup de mouvements aussi. Mieux que ce soit un anti-livre de voyage, je crois que c'est un livre d'aventure, d'exploration, à sa manière. Mais comme dans toutes les grandes explorations, c'est finalement pas tellement la destination qui importe, mais c'est plutôt le chemin. Et c'est ce surtout à quoi je m'attache, raconter la déambulation aussi bien de mon corps que de mes pensées. Sous-titrage ST' 501